Musique Depuis le XIXe siècle, de nombreux peintres ont exercé leur talent en réalisant des affiches. Et certaines d'entre elles sont devenues de véritables stars picturales. C'est le cas de la tournée du Chat Noir de Théophile Steinlein, mais aussi bien sûr de la célébration des nuits parisiennes avec Henri de Toulouse-Lautrec. Et bien cet art de l'affiche, il existe encore aujourd'hui. Et nous allons rencontrer ici, à Cagnes-sur-Mer, l'un de ses ambassadeurs, Eric Garance. Musique Et bonjour Eric. Bonjour Laurence. Ça va ? Ça va très bien, en pleine forme. En plein travail aussi. Et en plein travail, en plein dessin. Ah oui, alors dessin, donc les affiches, ça commence par une esquisse. Toujours par une esquisse. La plupart du temps, je la fais sur place. Je fais ma petite enquête. Je prends les différents éléments et puis après, je les compose. Et puis après vient l'étape du digital, de l'illustration en elle-même, qui se passe avec un ordinateur. Là, c'est quoi l'esquisse du jour ? Alors l'esquisse du jour, c'est pour la ville de Menton, plus précisément pour Riviera et Merveille de Menton, pour lesquelles je réalise différents croquis. Musique Il y a une exposition qui célèbre cet art de l'affiche, dont vous êtes un des ambassadeurs. Vous nous emmenez pour la voir ? Très volontiers, écoutez. Il y a vos affiches et celles d'autres artistes aussi. Moi, je suis sur la partie réservée à la Côte d'Azur d'aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez bien nous conduire... On y va ! Musique On a de la chance parce que là, on va pouvoir entrer dans cette galerie qui, normalement, est fermée au public. Si on nous ouvre... Ah ben voilà ! Allez, on y va ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Eh bien, on vient poser un peu de matériel. Allons-y ! Allez ! Vous, Adrien, vous êtes le commissaire de l'exposition. On vous retrouve dans une minute, mais on va d'abord voir la salle où sont exposées les œuvres de Éric. C'est où ? C'est à l'étage. On prend l'ascenseur. Eh ben, on y va ! Musique 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 Ça, c'est une affiche que j'ai faite, donc, début 2020 pour une exposition qui devait avoir lieu au Vésubia Mountain Park. Et voilà, et en fait, elle a une résonance particulière puisque, suite aux intempéries dans nos vallées, cette maison-là a été gravement endommagée. et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a une résonance. C'est-à-dire que cette maison-là, elle a disparu ? Cette maison-là, elle a été découpée en deux et ils vont certainement la raser, quoi. Musique Musique Donc, Adrien, on est des privilégiés ici. Vous êtes le commissaire de cette exposition. La Côte d'Azur s'affiche. Et elle est prête, mais elle n'a pas pu accueillir du public. Alors, effectivement, on attend les autorisations du gouvernement pour réouvrir, mais on est fin prêt, puisque dès qu'on aura le feu vert, les visiteurs pourront profiter de cette exposition qui a pour sujet les affiches de la Côte d'Azur. Certains pensent que quand c'est de la publicité, c'est moins bien, c'est moins artistique, c'est contraint par une nécessité de vendre. C'est faux ? La publicité peut encourager des aspects créatifs qui sont vraiment très présents dans le travail d'affichiste. Et du coup, quand on voit une affiche, si elle est belle, elle est encore plus efficace. Et pour qu'elle soit belle, il faut être créatif. Dans l'exposition, on a des affiches avec des grands noms tels que Picasso, Chagall, Cocteau. Alors, c'est des noms qui parlent à tout le monde. On a aussi une affiche de Jules Chéret, qui est le père de l'affiche française. Si des noms aussi importants ont été attirés par l'affiche, c'est qu'il y a un intérêt. Alors, on a un bon exemple dans la région, c'est Pierre Bonnard, et on va aller à la rencontre de son art, parce que lui aussi, il a fait des affiches. Bonjour. Bienvenue au musée, je vous en prie. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour Laurence. Alors, vous êtes conservatrice en chef du musée. Oui. Qui est malheureusement vide de visiteur, c'est un peu triste. C'est très triste pour les musées, oui, effectivement. Et pour se donner du bon mot au cœur, on va parler d'une belle période de Bonnard. Allez, on y va. Alors, ces histoires de Bonnard faisant des affiches, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est fait, ça ? Ben Bonnard, avec son groupe d'amis qui s'appelait les Nabis, se sont beaucoup intéressés à démocratiser l'art. Il ne fallait pas qu'il y ait seulement de la peinture de chevalet, c'est-à-dire une peinture, une huile sur toile, si vous voulez. Ils voulaient vraiment que leur production puisse entrer dans tous les intérieurs. Donc, l'art de l'affiche, c'est quelque chose de beaucoup plus populaire. Ça parle à tout le monde, c'est placardé sur les murs de Paris, en l'occurrence, pour Pierre Bonnard. Et ça lui permettait donc justement d'avoir un accès beaucoup plus large, si vous voulez. Bonnard a commencé justement sa carrière en faisant de l'affiche. Et ça a été justement son premier succès avec une affiche qui s'appelait France Champagne. Et il a même été remarqué par Toulouse Lautrec qui ne faisait pas encore d'affiche. Donc, cette première affiche France Champagne a été le déclencheur de la carrière de Toulouse Lautrec, puisqu'il a demandé à rencontrer Pierre Bonnard. Et ça, on le connaît assez peu, mais c'est grâce à cette affiche que Toulouse Lautrec s'est lancée dans cette aventure. Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre vivante la peinture. Sous-titrage ST' 501